... Salutations à tous, très chers amis téléspectateurs de Nouveau Congo Télévisions. Merci de nous suivre de partout où vous vous trouvez. Nouveau Congo Télévisions vous dit merci d'être branché. Vous nous suivez à Kinshasa. Merci de le faire en dehors de nos frontières aussi, grâce à nos différentes plateformes digitales. Merci d'être branché. Vous êtes un direct de Nouveau Congo Télévisions. Nous émettons à partir de Kinshasa, en plein capital de la République démocratique du Congo. Et c'est Entretien qui revient encore une fois de plus dans vos petits écrans. Entretien, comme vous le savez, c'est une tribune d'expression organisée par Nouveau Congo Télévisions pour pouvoir accorder la parole à nos différents invités de marque, pris singulièrement bien évidemment, pour leur permettre de s'exprimer à leur aise. Nouveau Congo Télévisions vous dit restez branché et nous continuons à faire davantage des mieux en mieux pour pouvoir vous satisfaire. Entretien, comme vous le savez, je mène peut-être le débat, oui, mais je co-présente avec des intervenants, des confrères de la rédaction. Solange Tombaïla, merci d'être là, bonjour. Bonjour Cécile Traoré, merci de notre société mission. Voilà, comme d'habitude, Ben Limboïla, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Cécile Traoré, c'est toujours un plaisir de se mettre autour d'une table pour parler nation et nous en sommes là pour respecter le credo. Très bien, alors vous remarquerez que Côte-de-livre Calombo n'est pas avec nous, mais elle sera là au prochain numéro et c'est peut-être elle qui va mener le débat prochainement. Alors, Entretien, comme vous le savez, on prend des évités de marque, comme on dit, des gros poissons. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un gros poisson, il s'appelle Alain Daniel Chekomba. Bonjour et bienvenue dans Entretien. Bonjour, c'est M. Cissé, merci de m'envoyer. Vous êtes à l'aise ? Je crois que j'ai bien prononcé le mot. Oui, oui, Chekomba, je suis très à l'aise, il n'y a pas de souci. Très bien, alors, avec lui, nous allons aborder toutes les questions d'actualité. Pour ceux qui ne le savent pas, il est acteur politique et peut-être, disons, entrepreneur aussi. Voilà, un ancien candidat à la présidentielle de 2018, c'est bien ça. Très bien. Voilà, alors, il avait un tout petit peu disparu, c'est vrai, mais nous l'avons cueilli pour l'amener ici dans Entretien. On va, avec lui, aborder toutes les questions d'actualité qui touchent à la vie nationale. D'abord, dites-nous, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez disparaître ? Vous attendiez une nouvelle présidentielle pour revenir ? Je ne pense pas. Avant de me présenter comme candidat aux élections présidentielles en République démocratique du Congo, je ne travaille pas en République démocratique du Congo, j'ai d'autres histoires à faire à l'étranger. Et comme j'avais quitté le processus électoral déjà le 27 décembre, moi, je n'avais même pas voté parce que je ne croyais pas que la machine à voter pouvait donner des bons résultats. Et donc, j'avais quitté le pays le 28 décembre. Bon, je viens de temps en temps pour voir ce que se passe au Congo dans le domaine des affaires et faire quelques propositions dans le domaine de la mise en place des tableaux de bord ou des gestions rationnelles des ressources de l'État. Bon, voilà, je n'ai pas disparu. Je suis toujours là. J'utilise les plateformes digitales. Et quand je suis en République démocratique du Congo, je profite pour passer dans des émissions comme le vôtre. Très bien. Alors, Alain Daniel Chocomba, acteur politique, ancien candidat, je vais dire candidat malheureux. Ça vous va ? Voilà. Écoutez, moi, je pense que si Dieu a mis mes deux yeux sur le front, c'est pour que je regarde devant. Très bien. Je n'ai pas besoin de regarder derrière. Merci. Ça, c'est bien dit. Alors, le fait pour vous de n'avoir pas été là même le jour du scrutin, vous avez dit que vous étiez en dehors du pays, vous avez quitté bien avant. Est-ce que cela dénote du désespoir ? Pourquoi n'aviez-vous pas attendu pour voter vous-même aussi, étant donné que vous étiez candidat ? C'est, disons que vous saviez au préalable que vous ne récolteriez rien du tout de ces élections ? Écoutez, je ne vais même pas faire de commentaire là-dessus. Il y a des candidats qui ont utilisé... Je voulais rester logique avec moi-même. Je me suis dit que la machine à voter, c'était une machine qui allait donner des résultats pré-établis. Pré-fabriqués ? Non, pré-établis. OK. Et je ne pouvais pas, après avoir vu plusieurs morts, il y avait plusieurs morts à cause des marches qui ont été organisées par l'opposition contre la machine à voter. Et je ne pouvais pas, quelle que soit la pression qui pouvait être sur moi, sur l'argent et surtout, me dédier. OK. Donc, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout, de continuer avec ma logique, de ne pas toucher à la machine à voter pour voter. Mais bon, la suite a donné ce que ça a donné. Comme je l'ai dit, j'ai mes yeux sur le front pour regarder devant, donc j'avance. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'on vous attend à celle de 2023 ? Écoutez, il est encore trop tôt pour pouvoir, comment dirais-je, se prononcer comme candidat président. En 2018, on avait proposé des offres politiques. Et bon, une offre politique a été, comment dirais-je, choisie par la population congolaise. OK. Et nous allons voir si notre offre politique sera mise à jour. Parce qu'en fait, est-ce que l'offre politique qui a été implémentée, qui a été choisie en 2018 ou qui a été implémentée, a donné les résultats escomptés ? Si cette offre politique n'a pas donné des résultats escomptés, nous pensons toujours que nous pouvons adapter notre offre politique ou nous associer avec des gens qui ont la même offre que nous, qui peuvent étouffer notre offre ou la l'air pour pouvoir proposer à la population congolaise des solutions à leurs problèmes. Parce que c'est ça le but de l'offre politique. Très bien. Alors, on va avancer. Comme vous avez dit, vous avez les deux yeux sur le front pour pouvoir regarder de l'avant et oublier le passé. Lorsque vous observez la situation globale, la vie politique, la vie nationale globalement de la République du Congo, qu'est-ce que vous vous dites de 2018 à aujourd'hui ? Vous savez, une personne qui est au pied de la montagne a un paysage différent d'une personne qui est sur le sommet de la montagne. OK. Bien évidemment. Voilà. Très bien. Et donc, moi, je pense que je reste optimiste. C'est le jeu politique. OK. Ce qui est important pour nous maintenant, c'est comment consolider la démocratie. OK. Je viens du monde de l'informatique, de télécommunication et tout. Vous avez des téléphones où vous avez la première version d'Android n'est pas la même que la 20e ou la 12e version d'Android. Les élections, la passation pacifique du pouvoir en 2018, c'était la première version des passations du pouvoir en République démocratique du Congo. Ce qui est important, c'est comment modifier cette version qui n'était pas aussi parfaite, comment la mettre à jour pour pouvoir l'améliorer. Voilà ce qui m'intéresse. Donc, c'est possible. Même la France, même les États-Unis, ils ont toujours eu des problèmes quand la démocratie a commencé. Mais cela ne les avait pas découragés. Voilà. Donc, je prendrais un exemple. Le 13e amendement qui faisait que les Africains soient libres aux États-Unis a été voté en 1860. Mais jusqu'à aujourd'hui, on continue toujours à retravailler. Il y a les Black Lives Matter, ces consorts. Et donc, il faut rester positif et regarder de l'avant. Donc, concrètement, avant d'accorder la parole à Ben Limbo, concrètement, je parle de la situation sociale et même sécuritaire, même économique du pays. Lorsque vous observez de 2018 à aujourd'hui 2021, est-ce que vous pensez que nous avons progressé ? Je veux faire appel à ma formation. OK ? On ne peut pas mesurer la température avec la main. C'est pour ça qu'il y a des instruments qu'on appelle les thermomètres. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, on ne peut pas savoir si la situation entre 2018 et 2021 a changé sans des indicateurs quantifiables. Or, malheureusement, personne ne donne des indicateurs quantifiables. Tout le monde est en train d'utiliser ses sensations visuelles et émotionnelles pour dire, selon les camps dans lesquels il se trouve, que la situation était meilleure en 2018 ou elle est meilleure en 2021. OK. Donc, non, sérieusement, c'est un problème de gestion et de logique. Quels sont les indicateurs standardisés, acceptés par tout le monde, comme les mètres, les kilomètres, les Celsius et qu'on sort, pour dire aujourd'hui, mesurer, n'est-ce pas, l'état social, l'état économique, l'état politique de la nation pour dire que nous sommes d'accord ? Parce qu'en fait, c'est la parole de l'opposition contre la parole de ceux qui sont au pouvoir, aussi longtemps qu'on ne va pas mettre des tableaux de bord, aussi longtemps qu'on ne va pas mettre des indicateurs. Imaginez quelqu'un qui conduit un véhicule, n'est-ce pas, sans tableau de bord, comment il va savoir qu'il n'a plus suffisamment d'huile, qu'il n'a plus de carburant et qu'il a fait tel kilométrage ? Ça, c'est très important. Quand on gère un état, si on veut vraiment éviter, comment dirais-je, des discours émotionnels, il faut mettre en place les indicateurs de quantification et de mesures d'action ou d'activité gouvernementale. Et on n'en a pas. Donc, je ne vais pas tenir des propos comme un homme de la rue qui veut dire, bon, voilà, le social va bien ou le social ne va pas bien. Je préfère, comment dirais-je, travailler sur des indicateurs de performance standardisés. Malheureusement, il n'y en a pas. Malheureusement, il n'y en a pas. Vous en proposez ? J'en avais proposé, mais il n'y a jamais eu de réponse. Dans d'autres pays, quand vous écrivez à la présidence de la République, même s'ils ne vont pas consommer, mais ils vous répondent. Mais en République démocratique du Congo, depuis 2019, j'avais fait une proposition pour mettre en place un système digital de monitoring, de quantification ou de mesures des activités gouvernementales, mais je n'ai jamais reçu des réponses jusqu'à ce jour. Donc, je ne sais pas quoi conclure. Il n'y a pas eu, disons, suffisamment de lobbying. Pourquoi faire de lobbying quand vous écrivez, même à partir de la République démocratique du Congo, à Joe Biden, sur une question d'intérêt concernant l'Amérique ou le monde ? Il va vous répondre. Pourquoi faire de lobbying quand vous écrivez au président de la République ou à la présidence de la République sur une question d'intérêt national ? Pourquoi faire de lobbying ? Je n'ai pas besoin. C'est leur travail. À quoi c'est l'administration de la présidence ? Très bien. Alors, Ben Limbois. Alain-Daniel Shekoumba, lorsque Sonia Rollet, citoyenne française, vous dit « Le Congo a fait un dépassement budgétaire de plus de 500 millions de dollars d'empures, on aura un budget revu à la hausse », ça ne rassure pas. Parce que vous avez dit qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments qui attestent que le pays va ou fait du surplace. – Écoutez, ce problème de dépassement budgétaire ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez que depuis tout ce temps, nous avons un problème de gestion parce qu'il y a toujours eu des dépassements budgétaires. Personne ne respecte la loi des finances. Or, malheureusement, personne n'a jamais été, comment dirais-je, sanctionné pour n'avoir pas respecté la loi de finances. Or, la loi doit être, comment dirais-je, respectée. Et si une personne ne respecte pas la loi, elle doit être sanctionnée. Je pense que le dépassement de 200%, 300% a toujours été en République démocratique du Congo. Et aussi longtemps qu'on ne va pas respecter la loi des finances publiques, il y aura toujours ces dépassements. Voilà. Donc, gouverner, c'est prévoir. OK ? Et moi, je viens de l'univers d'entreprise, de corporate, où quand on dit que vous êtes dans les executives, c'est-à-dire que vous êtes CEO ou machin, votre travail, ce n'est pas d'apporter des solutions, c'est de pouvoir anticiper les problèmes que les solutions que vos ingénieurs ou vos commerciaux sont en train de proposer. OK ? Donc, quand on est au gouvernement, quand on est président de la République, on doit être là, non pas à gérer les urgences, mais à anticiper des problèmes à venir. Vous vous rendez compte ? Or, comment voulez-vous qu'on puisse dire qu'on aura un budget, et révit comment une croissance de autant ? Comment ils ont anticipé cette croissance ? Ça viendra d'où ? N'est-ce pas ? Quelle est l'anticipation qui a été faite par le gouvernement ? Et au cas où ces anticipations, cette anticipation ne marchait pas, quels sont les plans A, c'est-à-dire la solution pour pouvoir résoudre ces problèmes ? Et s'il y a encore des problèmes, quels sont les plans B, quels sont les plans C, et ainsi de suite. Donc, moi, depuis que je me suis présenté comme candidat président de la République ici, mon problème a toujours été la rationalisation de la gestion de l'État. OK ? C'est ce qui manque. Ça manque sérieusement. Et pour parler de Sonia Rolay, on s'était vie à Paris, je pense, en 2018, avant les élections, et on parlait justement du candidat commun de l'opposition, et elle était étonnée que les gens qui proposaient les candidats communs de l'opposition n'avaient pas une feuille de route commune pour diriger la République démocratique du Congo. Comment vous pouvez avoir un candidat commun de l'opposition sans prévoir une feuille de route commune pour diriger la République démocratique du Congo ? Et ça fait un peu des ordres, ça donne l'impression que tout ce que nous faisons ne respecte pas les règles normales de la gestion d'un État. Le chef de l'État actuel a pris le pays d'entre le main. Je pourrais dire que le pays était en situation, en lambeau, sur le plan économique. Vous ne voyez pas le travail qu'il est en train d'amorcer pour pouvoir boucher les trous, enfin de pouvoir présenter aux Congolais un repas copieux et soif. Vous ne voyez pas que vous en êtes en train de vous faire passer pour un incrodule, parce que vous êtes en train de voir ce qui se passe maintenant avec la patrie que l'IGF a amorcée pour pouvoir gérer, récupérer tout l'argent du contribuable congolais qui était entre les mains de prédateurs de la République, j'ai envie de dire. Monsieur Chekoumba, quand vous vous présentez comme un incrédule, vous ne voyez pas que ça risque de vous accouler une étiquette sur la place publique ? Je laisse parler les gens. Je suis physicien. Je ne crois qu'aux mesures standardisées. Donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas des données quantifiables de cette bonne gouvernance ou de cette récupération d'argent, je trouve que ce sont des propos péremptoires de dire que ça se passe bien ou ça se passe mal. Je ne me suis pas prononcé sur le fait que ça se passait bien ou que ça se passait mal. Je dis qu'il n'y a pas d'indicateur fiable pour me permettre de conclure que ça se passait bien ou que ça se passait mal. Donc, si c'est cela que vous appelez un crédit, je préfère l'être. Merci, Ben Limbois. Avant d'accorder la parole à Solange Chekoumba, Alain Daniel Chekoumba, vous êtes en même temps chef d'entreprise, investisseur, c'est bien ça. Plus extraverti, vous travaillez plus à l'extérieur du pays. C'est bien ça. J'ai une entreprise ici, mais nous sommes dans le domaine privé, totalement privé, on fait du privé. Qu'est-ce qui explique cette extraversion ? Parce qu'évidemment, la plupart des personnes qui connaissent Alain Daniel Chekoumba savent qu'il est tout le temps en dehors du pays. Ou il travaille plus en dehors du pays. Oui, oui, c'est normal, c'est normal. J'ai travaillé en République démocratique du Congo après mes études. Et puis après, j'ai eu des offres pour aller travailler à l'étranger. Et bon, je me suis arrangé pour avoir une petite entreprise en République démocratique du Congo. Mais il y a aussi un problème. C'est le problème de l'environnement économique. Je ne suis pas là pour, comment dirais-je, critiquer. Mais je pense qu'il y a un sérieux problème de la course vers l'enrichissement sans travailler qui n'est pas encore résolu. OK. Je ne vais pas commencer à dire des secrets d'État ici. Mais bon, on est venu pour essayer d'investir en République démocratique du Congo. Ça n'a pas marché. Non, non, les gens demandent que si vous allez investir 10 dollars, que vous puissiez leur donner 1 dollar comme un pourcentage. Et c'est clair. Et bon, enfin, comment voulez-vous, avant que je ne puisse même produire de l'argent, que je vous donne de l'argent ? Nous ne travaillons pas comme cela. OK. Nous produisons l'argent ensemble et nous partageons l'argent. N'est-ce pas ? Nous payons les taxes à l'État. Et puis, bon, enfin, on reconnaît. Et les gens disent, les pas de porte, les pas de porte. Partout où vous allez, les pas de porte, c'est comme si c'était une obligation. Et puis, malheureusement, ces pas de porte dépassent même l'investissement que vous êtes en train d'apporter. Voilà. Très bien. On comprend. Solange Tomba. Oui, merci, Sissi Traoré. Monsieur Chekomba, j'espère que je prononce bien votre nom. Quelle lecture faites-vous du climat des affaires de la République démocratique du Congo et d'autres pays de l'étranger ? Écoutez, je pense que les Congolais ont une très mauvaise idée de ce qu'on appelle argent et affaires. Et je vais vous donner des exemples. OK. Je voulais acheter du cuivre. OK. Et quelqu'un me dit, non, vous devez préfinancer. Je dis, non, moi, je suis un acheteur. Vous produisez, moi, j'achète. Comment voulez-vous que moi, je vous donne de l'argent et vous, au lieu de me répondre avec les produits, vous me répondez avec la promesse des produits ? OK. Ça, c'est un. Et on me dit, la deuxième hypothèse, c'est que vous achetez les terrains. Je dis, bon, voilà, donnez-moi les études géologiques réalisées sur ces terrains. Mais je ne vous donne pas les prix. C'était énorme. Je dis, ça, ce n'est pas un problème. Mais donnez-moi les études géologiques qui montre que ce terrain a justement la quantité de minéraux qui peuvent coûter ces prix et qui va faire des profits à notre entreprise. Ah non, on nous a demandé autant de millions et tout. J'ai dit, mais si vous ne prenez pas le risque d'investir pour pouvoir me donner les données dont j'ai besoin pour prendre la décision, je ne peux pas. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'il y a une très mauvaise culture par rapport à la conception des affaires et de l'argent en République démocratique du Congo. Parce qu'on a inculqué dans la tête des Congolais que le Congo est un pays riche, n'est-ce pas ? Et tout le monde pense qu'il suffit d'être Congolais pour devenir riche. Voilà le problème. Donc, c'est ça le problème. Le climat des affaires ne marche pas très bien parce qu'il y a une très mauvaise relation entre nous Congolais, la production de l'argent et l'utilisation de l'argent. Voilà. OK. Je reviendrai vers vous avec d'autres questions. Très bien. Merci, Sonia Shlomba. On poursuit. On va... Dites-nous, c'est... Qu'en est-il la situation de Mission Nouvelle ? Écoutez, Mission Nouvelle, c'est une structure qu'on avait créée depuis qu'on était étudiants à l'Université de Kinshasa parce que, bon, j'étais coordonnateur des étudiants avec un groupe de gens et nous pensons que l'offre que Mission Nouvelle est en train de faire en République démocratique du Congo n'a pas encore été proposée par d'autres personnes. Nous sommes en train de la peaufiner et nous allons continuer à la proposer. Donc, Mission Nouvelle existe. Mission Nouvelle continue à réfléchir et à peaufiner l'offre politique qu'elle a présentée en 2018 au travers de ma candidature et qu'elle continue à la présenter. Très bien. Alors, venons-en maintenant à la question relative au dossier CUNI, bien évidemment. lorsque vous observez le déroulé, n'est-ce pas, de toutes les tractations en cours dans le cadre du renouvellement des animateurs de la CUNI, vous vous dites quoi ? Est-ce que cette fois-ci, il y aura des très bonnes élections et auxquelles vous prendriez peut-être part ? Écoutez, des réformes ont été faites, la loi organique sur la CUNI a été révue et puis bon, ça vous satiscieux quand même ? Bon, je vais répondre très tranquillement sur cette question. Très tranquillement sur cette question. Allez-y ! Je n'ai aucun problème avec la mise en place ou la désignation des animateurs de la CUNI parce que moi, je sais que la CUNI, c'est une institution d'appui à la démocratie. OK ? Et si la CUNI respectait sa mission, il ne devrait pas y avoir des problèmes pour la mise en place des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Et tel que je sais, moi, la CUNI a une plénière et la CUNI a un bureau. Et dans ces bureaux, il y a tout le monde. Il y a la société civile, il y a l'opposition, il y a, comment dirais-je, majorité, opposition et consorts. Et je ne pense pas que le bureau de la CUNI ou que le président de la CUNI soit un dictateur qui va imposer son choix si les autres qui l'accompagnent, qui ont été envoyés par d'autres composantes, ne sont pas du même point de vue que lui. OK ? Donc, nous sommes en train de passer le temps inutilement en train de discuter sur qui sera le président de la Commission électorale indépendante. Et ce temps que nous sommes en train de passer risque de retarder les élections de 2023. OK ? Ce qui est important, c'est la mise en place de la Commission électorale indépendante et de ses animateurs. Je veux vous dire une chose. Mais ceux qui, n'est-ce pas, désapprouvent sa politisation ont besoin des garanties que ces élections-là, les résultats ne vont pas être truqués. Je veux vous dire une chose. Malgré ma formation de physiciens, j'aime l'histoire. OK ? En 1789, il y a un roi français qui avait fait le premier dialogue national qu'on appelait les États généraux en France. Il y avait trois composantes. Il y avait la noblesse, qui représentait la classe politique de l'époque. Il y avait les clergés et les tiers États. Les tiers États, c'est la société civile. Mais quand vous regardez dans ces tiers États, qui étaient les leaders des tiers États ? C'étaient les comtes de Mirabeau qui venaient de la noblesse, OK ? Et la BCIS qui venaient du camp des clergés. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une société civile impartiale. Vous vous rendez compte ? On ne peut pas avoir une société civile impartiale. Ça n'a pas commencé en République démocratique du Congo et ça ne va pas s'arrêter en République démocratique du Congo. On est en train de passer le temps. Tout le monde doit être sérieux. Le président de la CENI seul ne peut pas décider qui sera président si ceux qui l'accompagnent dans le bureau et dans la plénière ne sont pas du même point de vue que lui. Donc si on peut acheter par l'argent le président de la CENI, c'est-à-dire qu'on va acheter tout le monde de la CENI, quelle que soit la personne qui sera désignée comme président de la CENI. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, OK ? C'est la mise en place de cette commission électorale indépendante que nous ne puissions pas avoir des raisons de retarder les élections de 2023. OK ? Voilà. Si je comprends très bien, de votre point de vue, tous les préalables que posent, n'est-ce pas, entre autres, la MOKA, FCC, Ensemble et autres, de votre point de vue, on pouvait faire avec. On peut aller avec la CENI dans son format. Il ne faut pas continuer à mentir à la population congolaise. J'étais candidat en 2018. Il y avait combien de marches organisées contre la machine à voter ? Vous pouvez me dire ? Beaucoup. OK ? Qui n'a pas voté avec la machine à voter en dehors de moi ? Tous ces politiciens qui ont amené les Congolais dans la rue pour s'opposer à la machine à voter, les décideurs de l'époque... Vous avez aimé les oreilles, n'est-ce pas ? Et oui, s'il vous plaît. Et ils ont voté. Alors, il ne faut pas que la même stratégie qui ont échoué hier soit toujours utilisée. J'ai rencontré des politiciens. J'ai posé la même question. Imaginons que les décideurs politiques d'aujourd'hui adoptent le même comportement que ceux qui étaient là en 2018 et que les bureaux qu'ils proposent soient mis en place, qu'est-ce que nous anticipons ? N'est-ce pas ? Comme stratégie pour nous adapter et gagner les élections. Il ne faut pas passer le temps à anticiper l'irrationalité des autres. Il faut par contre anticiper notre propre rationalité. OK ? Si les gens qui sont sur place sont en train d'anticiper l'irrationalité, ça veut dire s'ils veulent frauder parce qu'ils veulent mettre en place les dirigeants qui sont de l'irr'obédience. Et je le dis encore, il n'y a jamais une société civile qui n'a pas d'un point d'entendre. Il n'y en a pas, OK ? Partout dans le monde, OK ? Ce qui est important pour nous, c'est comment nous devons travailler pour que, à l'ère stratégie ou à l'ère tactique, nous puissions mettre en place une autre stratégie qui va nous permettre de conquérir le pouvoir. C'est tout. Très bien. Ben Limba. On vous entend parler, Daniel Shekoumba. Vous rentrez dans le même veine que l'UDPS qui estime que le problème, ce n'est pas Denis Kadima qui vient de l'Église Kimbangouiste, mais c'est plutôt la loi du pays. On doit avoir des lois qui doivent être contraignantes afin que la personne qui est mise à la tête de la CENI puisse avoir une espèce de répondant afin de ne pas publier n'importe quoi. Je ne pense pas qu'il y ait un problème. Les lois sont perfectibles. OK. Les lois sont perfectibles. On les travaille. Le problème aujourd'hui, c'est lequel ? Comment voulez-vous jeter du sucre par terre et ne pas voir les fourmis venir manger ce sucre-là ? OK. Les gens sont pauvres en République démocratique du Congo. OK. Et quelle que soit la personne qu'on va mettre à la tête de la CENI, cette personne va prendre de l'argent pour désigner la personne qui va lui donner beaucoup plus d'argent ? C'est une illusion que de penser que... Non, je parle librement. OK. Je parle librement. C'est une illusion que de penser que il faut individualiser les problèmes pour individualiser la solution. Non. Moi, je n'individualise jamais les problèmes parce que je ne vais pas individualiser la solution. Il y a un problème. même, nous avons connu la même chose en 2006, en 2011, en 2018, et ainsi de suite. Donc, quelle que soit la personne, nous sommes en train de perdre le temps inutilement. OK. Avec Kadima ou pas Kadima, X ou Y, ce qui est important, c'est que le bureau de la Commission électorale indépendante qui prend tout le monde, chacun doit jouer son rôle. Je posais la question l'autre fois sur Twitter. Il y avait une dame qui représentait MLC comme rapporteur adjoint dans la commission de Corneille Nanga. N'est-ce pas ? Oui. Pourquoi cette dame-là qui était de l'opposition, qui était de la MUCA, qui devait avoir des vrais résultats, n'avait pas pris son courage pour dire que les résultats que Corneille Nanga a publiés ne sont pas vrais ? C'était quoi la raison ? Vous pouvez me dire. Je ne sais pas. Alors, comment voulez-vous qu'on commette les mêmes erreurs en pensant qu'il y a un individu ou un Congolais providentiel qui peut devenir le président de la Commission électorale indépendante, désigné, je ne sais pas moi, par, comment dirais-je, les catholiques ou les protestants ou consorts ? Parce qu'en fait, il ne faut pas non plus confondre les choses. Les catholiques, les protestants, les clergés ont toujours fait partie des gouvernants. OK ? Ah bon ? Oui ! Les clergés ont toujours fait partie des gouvernants. Comment vous expliquez cela ? Parce qu'en fait, ils contrôlent l'émotion de la population. Et pour que le gouvernement... Qui était en train d'adouber les rois ? Ce n'est pas les papes ? Quand il y a double un chef politique, tu ne participes pas à la politique ? Très bien. Donc vous accusez... Je n'accuse pas. Non, je n'accuse pas. Je dis que la population ne doit pas être distraite. Parce qu'on a toujours été menti par ces personnes-là, n'est-ce pas ? Qui nous ont mobilisés en 2018 contre la machine à voter et qui ont donné des garanties à l'opposition qu'ils avaient 76 000 témoins et à la fin de la journée quand les résultats étaient sortis, ces personnes étaient incapables de dire qui a réellement gagné les élections. Et donc, si on continue avec les mêmes erreurs, il ne faut pas perdre du temps avec... Comment dirais-je ? Je suis désolé d'utiliser ces mots que je vais l'utiliser avec des blablabla. Nous voulons très rapidement la mise en place des animateurs de la commission électorale indépendante, OK ? Pour que les élections se tiennent en 2023 et parce que, j'insiste, il ne faut pas pérenniser la culture du glissement, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Au détriment du respect de la constitution, OK ? Parce que le glissement, le dialogue, c'est un indicateur de la mauvaise gouvernance. Voilà. Donc, en vous en train de parler, vous arrivez à conclure que la marche de la mouka du 15 n'a pas sa raison d'être. Non, la marche de la mouka du 15 a sa raison d'être parce que nous sommes en politique, OK ? Alors, en politique, tout le monde est libre d'exprimer son point de vie. Vous vous rendez compte ? Si la mouka trouve que son point de vie, c'est une offre que la mouka est en train de faire à la population, OK ? Et si la population soutient cette offre de la mouka, la population va se mobiliser pour contredire l'offre que les institutions en place sont en train de leur faire. Je ne peux pas dire que cette marche n'a pas sa raison d'être. C'est une expression normale de la démocratie. Très bien. Alors, il y a cette question qui me vient à l'esprit. De votre point de vue, s'agit-il d'un problème d'organisation structurelle de la SONI ou c'est une question d'homme ? Non, je pense que c'est une question de se mettre rapidement l'argent en poche, OK ? Ce n'est même pas parce qu'en fait, on sait qu'il y a des gens qui sont devenus présidents de la SONI qui ont acheté des maisons, des plantations et qu'on sort. Alors, tout le monde pense que si on devenait président de la SONI ou membre de la commission électorale indépendante, on va gagner très rapidement l'argent sans travail, OK ? et au mépris même de la constitution congolaise qui veut que les élections s'effacent dans 5 ans et qu'on convoque les élections 90 jours ou 90 jours avant les mandats du chef de l'État. Donc, je ne pense, oui, je ne pense même pas qu'il y ait un problème d'hommes. C'est un problème de ce qu'on appelle le coso. Vous vous rendez compte ? Je le dirai en Lingala. OK ? Les gens, je me rappelle encore d'un film que j'avais suivi quand j'étais jeune, Folie des Grandes, de Louis de Finesse, où ils disaient je suis ministre, je ne sais rien faire d'autre. Vous vous rendez compte ? Il y a des gens, depuis qu'ils ont commencé à travailler, ils ont toujours été nourris par les trésors publics et ils ne savent rien faire d'autre. Et malheureusement, ils trouvent un terrain propice où ils peuvent raconter n'importe quel mensonge et puis ils vont trouver des gens qui croient en eux. Voilà. Merci. Alors, Solange Tomba. Oui, M. Daniel Chekomba, quelle est votre appartenance politique ? Est-ce que vous êtes de l'opposition ou vous êtes des lignes sacrées ? Écoutez, comme je l'ai dit, dès le départ, nous avions fait une offre politique et cette offre politique n'a pas été adoptée ou n'est pas passée. Alors, nous laissons les gens qui ont fait passer leur offre politique travailler. Étant donné que l'offre politique qui est en train d'être servie aux Congolais n'est pas la nôtre, nous sommes de l'opposition, évidemment. Ah, vous êtes de l'opposition. Depuis que vous avez fait cette déclaration de servir le pays dans l'opposition, qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Écoutez, malheureusement... Il y a des vos compères, un peu pour la compléter, il y a des vos compères de l'opposition qui sont dans les marches, dans des... Non, 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 non. Vous voyez, moi je suis quelqu'un de... Enfin, je ne vais pas beaucoup parler. Je vous pose la question. Entre la voix et la main, qui va beaucoup plus loin ? Vous me posez à moi la question ? Oui, oui, oui. Vous avez vous-même la réponse. La voix qui est une illusion qui joue au niveau des émotions et parcourt une plus grande distance qu'est la main qui est dans l'action. Vous vous rendez compte ? Donc, je ne suis peut-être pas dans la voix, à la télé, en train de parler, mais mes mains sont occupées à travailler. Voilà, nous peaufinons notre offre politique, nous mettons en place, nous anticipons les problèmes que nous pouvons avoir. On ne vous entend pas. Oui, mais pourquoi vous voulez m'entendre ? une déclaration politique pendant que on voit la Mouka, on voit par exemple le FCC pour ne pas dire que le FCC fait l'opposition qui font quand même des déclarations. Mais je viens de vous expliquer comment puis-je être en train de peaufiner l'offre politique que nous allons proposer aux Congolais lors des prochaines élections et en train de faire du bruit. Ce n'est pas possible. Vous vous rendez compte ? Oui, peut-être. Voilà. Allez-y, allez-y. Je dis, je parle, j'utilise une plateforme qui s'appelle Twitter pour donner quelques fois mes messages, mais comment dirais-je ? Je vais vous poser la question. Malgré toutes ces paroles ou toutes ces déclarations, qu'est-ce qui a changé ? J'ai parlé il y a quelques temps avec quelques jeunes Congolais. J'ai dit, mais pourquoi voulez-vous passer votre temps à jeter des pierres sur un avocatier alors que vous voulez manger des mangues, planter un manguier ? N'est-ce pas ? Pourquoi je vais passer mon temps ? Et je ne le fais plus, ça c'est clair, depuis un certain temps, je ne critique plus le pouvoir en place parce que le pouvoir en place n'a pas été élu pour mettre en place mon offre politique. OK ? Je me focalise sur ce qui n'était pas bon dans mon offre politique et pourquoi la population congolaise ne l'avait pas adoptée. Je ne vais pas passer mon temps à jeter des pierres sur un avocatier alors que moi, j'espère manger des mangues. Je plante la mangue et le manguer. OK. Est-ce que vous êtes de même avis avec ceux qui pensent que le président Félix Dussiquet est en train de faire de tout son mieux pour guisser en 2023 ? Est-ce que vous partagez le même avis ? Je n'anticipe pas l'irrationalité. J'anticipe la rationalité. OK ? OK. Voilà. Et donc, pour anticiper la rationalité, ça veut dire que je veux que la commission électorale indépendante se mette en place le plus rapidement que possible et que les opérations électorales commencent. Donc, je n'anticipe pas l'irrationalité en disant qu'il va glisser, qu'il va tricher et tout. Je n'aime pas anticiper l'irrationalité. Très bien. Alors, cette question est d'actualité. Évidemment, on parle IGF à présent. Quel regard vous avez sur le travail qu'a bali-GF depuis qu'elle a été mise en brale par le régime en place ? N'est-ce pas que celle-ci contribue, n'est-ce pas, à assainir le climat des affaires ? Ce qui est d'ailleurs mieux pour vous, entrepreneurs et chefs d'entreprise. Assainir le climat des affaires. Les 10% qui se donnent sous la table ne sont pas enregistrés dans les trésors publics. et donc je ne sais pas si l'IGF est aussi en train de regarder les 10% ou les 20% qui se donnent en dessous de la table mais c'est déjà très bien. Comme je l'ai dit dès le départ, tout est perfectible. Il faut commencer quelque part. Il ne faut pas voir le noir partout. Je suis positif. Je pense qu'il faut faire comme les gens le font partout. il faut dématérialiser comment dirais-je les perceptions des finances publiques et ainsi de suite. Il faut mettre des bureaux ouverts comme ils ont fait dans d'autres pays ou avec des caméras où les gens ne peuvent pas percevoir la corruption et ainsi de suite. Il faut traiter les problèmes. C'est ce que l'IGF est en train de faire. Ils sont en train de résoudre le problème d'un crime qui a été commis avant même leur existence. Ce qui peut être mieux c'est comment prévenir que ce crime n'arrive pas. C'est-à-dire il ne faut pas résoudre le problème en amont mais il faut l'étacler. Voilà. C'est ça. Vous avez bien compris. Justement, puisque vous parlez de dématérialiser tout ce qui concerne la perception des recettes de l'État, il y a récemment le chef de l'État avait lancé une procédure de sommet sur les numériques. Est-ce une bonne démarche de votre point de vue en tant que... Très bien, très bien. Oui, je soutenis. Vous savez, il y a une œuvre qui est constituée des quatre choses principales. Il y a l'idée, n'est-ce pas ? Il y a comment dirais-je la sensation qu'on sent de cette idée, il y a surtout la volonté et l'exécution. N'est-ce pas ? On peut sortir des idées, on peut bien sentir des choses, mais aussi longtemps que la volonté et l'action, l'exécution, parce que ce que nous voyons, c'est quand je parle que vous savez ce que je pense. n'est-ce pas ? Or, ma parole, c'est une action déjà, l'action de parler. Mais ce qu'il y a encore au-dedans de moi, vous ne pouvez pas le savoir, n'est-ce pas ? Et donc, prenons même dans cette histoire des numériques. L'idée est bonne, tout le monde a apprécié l'idée, mais où en sommes-nous avec l'implémentation du projet ou des résolutions qui ont été prises à l'époque, à ces jours. C'est pour ça que je parle des indicateurs clés de performance, des tableaux de bord, des suivis, et ainsi de suite. C'est très important. Et la digitalisation peut permettre à faire toutes ces choses. Très bien. Ben Limboa, je veux revenir à vous avant de vous accorder la parole. Qu'est-ce que vous avez comme regard sur l'état de siège qui a été décrété dans les deux provinces de Litori et, n'est-ce pas, du Nord-Kivu ? Est-ce que vous pensez que cette prorogation après, il y a des résultats ? Écoutez... Dans le sens de mettre fin à l'insécurité. Je ne peux pas me dédier. Je veux toujours penser que cet état de siège a été, comment dirais-je, promulgué comme beaucoup de projets en République démocratique du Congo sans une profonde réflexion, OK ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous voyons que la situation s'enlise. Je soutiens l'état de siège parce qu'il faut alléger les souffrances des populations de l'Est et de la République démocratique du Congo, mais il ne faut pas s'enliser dans une opération militaire comme celle-là. Il a fallu bien l'analyser et bien l'implémenter. OK ? Donc, là non plus, nous n'avons pas anticipé et surtout, nous n'avons pas les données quantifiables pour pouvoir juger, n'est-ce pas, de l'efficacité ou pas de cet état. Très bien. Ben Limbois. Je voudrais revenir un petit peu à l'enrière parce que vous avez dit l'IGF, on ne s'est pas anticipé, on ne fait qu'encaisser. Comment on peut anticiper sans pour autant arrêter l'hémorragie ? Est-ce que Daniel Chekomba pourrait éclairer un petit peu la religion par rapport à ça ? Parce que vous me semblez un petit peu philosopher là-dessus. Non, je ne philosophe pas. Je ne philosophe pas. Je suis très pragmatique. Combien d'argent l'IGF a récupéré pour le compte du trésor public ? Vous avez le montant ? Vous avez le montant ? Heureusement, c'est nous qui posons une question. Moi, je n'ai pas de montant quantifiable et récupéré. Je sais que l'IGF a identifié que tel a détourné, tel a détourné, tel a détourné, mais le retour dans le trésor public, je n'ai pas le montant. OK. Pour moi, c'est plus l'IGF qui philosophe. OK. Parce qu'en fait, quand tel a détourné, il a détourné cet argent, il a des biens. Il devait justifier, n'est-ce pas ? Comment il a acquis ces biens par rapport à son salaire et ainsi de suite. Et donc, si ce n'est pas possible, vous reprenez ces biens, vous faites ce qu'on appelle vente aux enchères de ces biens et vous récupérez de l'argent pour les caisses de l'État. Oui ou non ? Mais on a vu, il n'y a pas de vente aux enchères des biens des anciens politiciens. Moi, j'aimerais bien acheter une ou trois, quatre maisons à Kinshasa des gens qui ont volé. Alors, si ces derniers ont remis de l'argent de la plus belle de Mania, c'est-à-dire ils ont négocié avec la justice, pourquoi voulez-vous que l'IGF puisse... Mais pourquoi la justice ne déclare pas ? Parce qu'en fait, les opérations de l'IGF sont publiques, n'est-ce pas ? Pourquoi la justice ne dit pas que ma tata Pognon a volé autant de milliards et comme il ne sait pas tout rendre, il y a eu une transaction avec la justice et il a remis autant d'argent à la justice ? Pourquoi ? On ne peut pas savoir. Pourquoi ? Parce qu'Alinguet s'est plaint. La fois passée, il dit que lui n'a pas le pouvoir d'arrêter quelqu'un. Lui, il fait son travail et c'est à la justice de continuer. Vous voyez maintenant que c'est lui qui philosophe. Moi, j'ai une question. Puisque vous êtes chef d'entreprise, j'aimerais que vous nous donniez un peu le regard que vous avez sur l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. L'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, je suis désolé. Il y a tout un ministère justement mis en place à cette fin-là. Quel regard avez-vous ? Je peux vous... Il y a combien d'entrepreneurs congolais en République démocratique du Congo ? Il y en a plusieurs. Quel est leur chiffre d'affaires ? Là, il faut leur poser cette question. Non, c'est plus des commissionnaires que des entrepreneurs. Comment expliquer ? C'est plus des commissionnaires que des entrepreneurs. Parce qu'en fait, tout ce que nous voyons ici, quand je passe dans le supermarché, dans les hôtels et tout, ça appartient aux Chinois, aux Indiens, aux machins et consorts. Et on voit les entrepreneurs congolais deviennent des petits fournisseurs de l'État et des choses comme ça. Et c'est ça qu'ils appellent l'entrepreneuriat. Il faut qu'il y ait des vrais entrepreneurs en République démocratique du Congo. Il faut qu'on favorise l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo et qu'on vote des lois qui favorisent justement l'entrepreneuriat des jeunes et l'entrepreneuriat des Congolais. Ce qui n'existe pas. Il y a eu beaucoup de promesses là-dessus. Mais comment voulez-vous même les taux qu'on applique dans les banques congolaises pour pouvoir prêter de l'argent aux nouveaux entrepreneurs, sont des taux qui ne s'appliquent nulle part. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce secteur-là. Les Congolais doivent arrêter d'être des commissionnaires mais d'être des vrais entrepreneurs. Mais le gouvernement Congolais a annoncé pouvoir mettre en place un fonds qui va accompagner les jeunes entrepreneurs. Cela n'est grandit pas quelque chose ? Mais si on vous donne 50 000 dollars et les gens viennent par derrière pour dire que pour que ces 50 000 dollars sortent, vous devez signer un document secret où vous allez nous donner 30 000 dollars. La rétro-commission. Comment voulez-vous que ces jeunes entrepreneurs puissent évoluer ? Je ne suis pas là seulement pour peindre un tableau tout noir et tout. Mais je pense que ce sont des choses qui retardent justement l'entrepreneuriat. Et j'ai rencontré beaucoup de jeunes Congolais qui ont beaucoup de belles idées, de bonnes initiatives et tout. Mais malheureusement, le problème, c'est que nous ne pouvons pas travailler dans l'entrepreneuriat pour nourrir les politiciens qui ne savent pas se salir les mains en dehors d'utiliser de belles paroles pour mentir à la population congolaise et se remplir les poches. Cela, ce n'est pas possible. Merci. Alors, il y a cette question qui me vient à aller. Puisque vous dites que vous êtes, vous servez le pays dans l'opposition, est-ce que vous envisagez dans les jours qui viennent nouer des alliances avec, entre autres, la MOKA ou d'autres plateformes de l'opposition ? J'ai toujours été très bien avec le président Marte Fagul qui est quelqu'un de très intelligent. Nous discutons franchement comme je suis en train de discuter avec vous et je pense que nous avons plusieurs points de convergence sur l'offre politique qu'il faut donner aux Congolais. Mais plusieurs points de convergence, on peut dire les droits convergent, ça veut dire qu'ils se rencontrent en un point, mais ce ne sont pas les mêmes droites. OK ? Donc, nous nous rencontrons à un certain point, mais nous ne sommes pas devenus la même droite. OK ? Donc, nous allons continuer à discuter et ce qui est important pour nous, que ce soit pour lui ou pour moi, c'est la régularité du cycle électoral en République démocratique du Congo et que les dirigeants élits puissent réellement exercer le pouvoir et qu'ils puissent implémenter ou mettre en place l'offre politique pour laquelle ils ont été élus. Voilà. Il y a récemment, il y a été mis en place une sorte de coalition ou de consortium des anciens candidats à la présidentielle. Vous en faites partie ? Pas du tout. Moi, je l'ai toujours dit, moi, j'étais candidat président de la République, non candidat gouverneur de la Banque ou candidat mais ça. OK. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais me faire capturer, n'est-ce pas, par les gens dont l'offre politique a été acceptée par les Congolais. Parce qu'en fait, vous savez, même dans l'armée, quand on vous capturent comme militaires ennemis, vous ne vous appartenez plus, vous appartenez aux gens qui vous ont capturés et qui peuvent vous donner des missions, même des sales missions qui n'étaient pas dans votre tête. Je garde mon indépendance d'esprit. La preuve, je n'ai jamais été dans la concertation pour former l'Union sacrée. Je ne le serai jamais parce qu'en fait, j'insiste, j'étais candidat président de la République et non candidat ministre ou candidat PDG ou candidat gouverneur de la banque. OK. Donc, je discute avec les présidents de cette qui connaissent, je discute avec tout le monde, mais je ne pense pas que le fait d'avoir été un candidat président de la République nous donne le droit de constituer une plateforme pour quoi faire. Chacun a son offre politique et nous devons continuer à peaufiner nos offres politiques. Très bien. Alors, on va conclure la réalisation de Fessy qu'on est à la fin. Alors, un dernier mot, vous vous adressez à l'opinion nationale toute entière et peut-être aux décideurs parce que vous avez des offres alléchantes. Vous vous adressez peut-être aux décideurs, aux présidents de la République ou je ne sais qui pour pouvoir... Non, je pense que s'il faut m'adresser au président de la République, je pense qu'il doit savoir que les glissements ou les dialogues, c'est une mauvaise gouvernance. Il doit tout faire pour organiser les élections en 2023. OK ? Et pour m'adresser à la population congolaise, je dirais que la population congolaise doit être exigeante par rapport aux gouvernants parce que les pouvoirs leur appartiennent et que l'argent du trésor public qui est géré par le gouvernant leur appartient. Ils doivent se considérer comme étant les propriétaires de la République démocratique du Congo et de ne pas accepter que ceux qui les ont mentis mangent sur la table alors qu'eux, ils sont en train de ramasser ce qui tombe de la table de ces gens. Voilà. Très bien. Merci. C'est ici que s'achève l'entretien. Merci à vous, Madame Eschou, d'avoir été des nôtres. Comme vous le savez, l'entretien d'aujourd'hui avait reçu Alain Daniel Checoumba, acteur politique, entrepreneur et puis bon, ancien candidat à la présidentielle. Merci à vous d'avoir été des nôtres. C'est moi que vous le remercie. Voilà. Solange Choumba, merci d'avoir été Merci, merci Sissier Traoré. Ben Limbois, merci. Merci Sissier Traoré, simple et surpratagé. Très bien. Alors, très cher ami téléphéateur, c'est ici que s'achève l'entretien. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur Nouveau-Cogo Télévisions. Ce numéro, vous pourrez le revivre, le revoir à n'importe quel moment grâce à nos différentes plateformes digitales. Merci à l'équipe technique Guylain Kanida, Aulina Oesi et autres. Restez branchés. Suivre tous nos programmes en temps réel. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Nouveau-Congo TV. Suivez toute l'actualité sur Nouveau-Congo Télévisions. Sous-titrage ST' 501